Là, je suis un peu transporté ailleurs, je ne sais pas où, dans la stratosphère. C'est vrai que l'info de savoir que Denis n'était pas devant avant le départ de ma dernière manche, qui m'a déjà envoyé ailleurs et j'ai touché la une, donc c'était pour dire la tension qu'il y avait avant cette dernière manche où on jouait tous les deux très gros. Alors c'est des moments vraiment particuliers dans une carrière, il n'y en a pas eu beaucoup dans ma carrière, pourtant ça fait quelques années que je suis sur l'eau. Mais des moments où on sait qu'on joue comme ça, 4 ans de boulot et autant de travail sur quelques secondes d'effort, c'est vraiment dur, je trouve, ce système de sélection. Et donc quand ça passe, c'est vrai que là on ne comprend plus trop ce qui nous arrive et tout de suite on a l'impression que tout s'arrête et que c'est bon. C'est vrai que j'ai eu du mal à retenir l'émotion parce que vraiment j'ai vécu des moments difficiles ces derniers temps avec beaucoup de doutes et d'incertitudes. Et je me suis accroché, même dans ces moments-là de doute, ça finit par sourire, donc c'est sympa. Mardi ? Je ne sais pas si j'étais au fond du saut mardi parce que je savais que je n'étais pas loin du compte. Je crois à une petite erreur finalement sur la finale qui me coûte très cher avec un 50. Sinon j'ai le meilleur temps donc j'ai réussi quand même à positiver cette course-là en me disant que j'étais rapide cette semaine, que j'étais en forme, j'étais bien préparé. C'est sûr que je n'avais pas de marge et que je n'avais pas droit à aucune erreur, mais que si je continuais comme ça à m'accrocher et à ne pas faire trop d'erreurs, ça pouvait le faire. C'est incroyable de pouvoir vivre des moments comme ça. C'est d'une intensité incroyable et vous êtes à poil au départ et vous ne savez pas ce que ça va donner. Tous les autres français sont là pour essayer de vous prendre la place et vous ne savez pas du tout comment ça va se passer. C'est vraiment des moments qui sont particuliers et je crois que c'est vraiment à séparer d'un objectif terminal que ce sont des championnats du monde ou des Jeux. Ces sélections c'est vraiment un moment en termes d'émotion qui est difficile à entreprendre. Ça fait du bien de réussir des défis sportifs sur des bassins où on n'est pas forcément super à l'aise. Moi dans ma carrière ça a toujours été un peu comme ça, j'ai eu mes bêtes noires et ici ce n'était pas vraiment une bête noire parce que c'est un bassin que j'adore. Mais c'est vrai que jusqu'à présent j'ai eu du mal à sortir de très belles manches et donc ça me mettait un peu de le doute parce que justement dans le passé j'avais du mal à m'imposer sur des bassins où c'était souvent difficile. Mais là voilà j'ai positivé dans toute la préparation j'avais envie de gagner ces sélections ici à domicile. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve ça magique d'avoir réussi ce pari là. Je pense que quand vous me dites ça, ça me fait penser tout de suite au début de carrière où je rêvais de faire une fois les Jeux. Je ne parlais même pas de médailles à l'époque et quelques années plus tard je décroche une quatrième sélection consécutive et quand on voit l'enfer que c'est de se qualifier, je peux vous dire que ce n'est pas évident mais je mesure ce que ça représente. L'objectif maintenant c'est d'être bon et de ne pas avoir fait tout ça pour rien et d'aller être bon à Londres pour concrétiser une belle Olympiade. Parce qu'encore une fois à part deux petites erreurs de parcours sur les championnats du monde et les pré-olympiques l'an dernier, il n'y a pas eu grand chose à jeter avec deux titres de champion du monde, un titre de champion d'Europe en 2011. C'est vraiment je crois la plus belle Olympiade que j'ai jamais faite donc il faut que je m'accroche pour aller la concrétiser avec quelque chose au bout. Oui c'est évident que la rivalité avec Denis elle a été véritable, elle a été saine, elle a été profitable. Denis est un grand champion, il est champion du monde en titre, premier au classement mondial, c'est un très très bon pagayeur et je pense qu'il aura de belles heures devant lui sur la prochaine Olympiade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada